Musique Direction Avignon, où nous avons rendez-vous avec l'appétillante chef Amélie Nogier. Pour une recette gorgée de soleil. Aujourd'hui, on va faire un taboulé de boulgour avec les légumes du moment. C'est frais, il va y avoir des noisettes, des fruits secs, du chèvre, tout local. Amélie, les poussières pour nous, c'est incontournable des repas en famille ou entre amis, dans le restaurant où elle officie depuis maintenant 4 ans. Allez, on y va, c'est parti. Un lieu féerique, créé par Mélanie et nourri de l'univers d'Alice au pays des merveilles. Ce qui nous plaît dans l'univers d'Alice, c'est la fantaisie. Toute l'histoire qu'il y a autour et tout l'imaginaire que ça nous permet de développer, tant de manière culinaire qu'au niveau de la décoration. Alors, la première étape de cette recette, c'est de cuire le boulgour. 5 minutes dans l'eau bouillante, salée. Alors, le boulgour, c'est un peu comme une semoule qui est issue du blé dur, mais voilà, un peu épais. J'aime bien cette céréale parce qu'ici, elle vient de fond vieille. Donc c'est bien parce que c'est local. Et moi, c'est ça qui me plaît, en fait, c'est de travailler avec tout ce qu'il y a autour de moi. Pour son taboulé, un plat d'origine libanaise, Amélie remplace donc la traditionnelle semoule par du boulgour, reconnu pour ses vertus digestives. Et pour ses légumes, notre chef du jour fait appel au savoir-faire d'Alain, maraîcher retraité hyperactif qui cultive les riches terres de la plaine d'Avignon, située à quelques kilomètres du restaurant. Bonjour, Amélie. Salut, Alain. Voilà l'échantillonnage de ma culture. Ah, c'est super. Tout en culture raisonnée. Premières aubergines, c'est génial. Tiens, le produit brut, c'est à toi maintenant de le mettre en valeur. Oui. Je te fais confiance. On va cuisiner tout ça. Voilà. Et je me demandais, comment ça se passe, toi, en ce moment ? Ça va. La météo, tout ça ? Non, mais écoute, à la sacheresse, nous, on est entre Laurent et Alain, et à la durance, on n'aura jamais de problème, nous. Le jour que nous, on n'aurait plus d'eau, mais malheureusement, je pense qu'il n'y en aura plus bien en France. En cuisine, Amélie met à cuire les haricots d'Alain juste 7 minutes avant de stopper la cuisson. Elle les plonge dans de la glace afin qu'ils conservent tous leurs croquants et débutent la préparation des premières aubergines. On va faire des tranches assez épaisses pour garder le côté moelleux. On va les saler pour qu'elles dégorgent un petit peu. Pendant ce temps-là, on va couper les courgettes pour notre tartare de courgettes crues. Amélie taille ensuite de la ciboulette, du persil et découpe du fromage de chèvre frais. Être une femme en cuisine, oui, je pense que c'est un atout. On va dire qu'on va devoir se dépasser peut-être un peu plus que les hommes sans vouloir en faire toute une montagne. Moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment un monde d'hommes. Je suis arrivée, j'étais toujours une des seules femmes dans l'équipe. Et finalement, on voit qu'on est plutôt fort, qu'on a du courage. Et oui, non, et puis c'est assez drôle de voir le changement de comportement d'une équipe d'hommes quand il y a une femme en cuisine, quand ils sont bien éduqués. Il est temps pour notre chef de griller les aubergines. On va faire cuire à feu doux parce que sinon, ça va brûler directement et ça va pas cuire à l'intérieur. Là, ça va être bon. Elles sont grillées des deux côtés. Une fois que tout est bien refroidi, elles rassemblent l'ensemble des éléments dans un saladier et n'a plus qu'à concocter une sauce. Alors là, on va faire la sauce vinaigrette. Donc la sauce, elle va être à base de gingembre, de citron, un peu de miel, de la sauce soja, de l'huile d'olive et de l'huile de noisette. Il y a beaucoup de choses dans cette sauce parce qu'on veut créer un équilibre. Il va y avoir l'acidité avec le citron, il va y avoir un peu de piquant avec le gingembre. Pour l'huile de noisette, ça va être la gourmandise. Amélie ajoute quelques noisettes et pistaches concassées. Un peu de fleur de sel et il n'y a plus qu'à dresser. C'est prêt. Il ne vous reste plus qu'à savourer ce taboulé original, testé et approuvé par notre équipe. Bon appétit ! Merci ! Ce petit goût de grillé, c'est plein de couleurs, c'est extrêmement frais. Pour un pique-nique, ça peut être super, ça. Franchement, vraiment excellent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501